Aujourd'hui, on va faire un tuto craft sur comment fabriquer les lances qui vont être prévues pour le GN Atta Endor et qui pourront vous resservir pour potentiellement d'autres GN qui autoriseront les stocks à la lance. Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo qui va concerner mon projet de jeu de rôle grand nature, à savoir le GN Atta Endor. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller en description car il y a une vidéo à ce sujet qui vous expliquera tous les tenants et aboutissants. Et sur le GN Atta Endor, il y a un type de combat qui va être autorisé, qui sera le combat à les stocks, à les stocks notamment pour les lances. Le type de lance qu'on va utiliser, ça va être ceci. Donc un type de monnaie de lance que vous pourrez fabriquer vous-même à la maison, ce sera le sujet de cette vidéo, avec laquelle surtout la pointe est tellement large que du coup on peut se permettre de mettre des coups des stocks. Vous vous étonnez pas si la caméra tremble un petit peu, c'est parce que c'est facile de montrer et puis je ne sais pas où il est, où il est, du coup on a Mike derrière la caméra. Salut ! Salut ! Pour votre lance, vous aurez besoin de 5 éléments. Le premier et le plus important est bien entendu votre hampe, à savoir une tringle à rideau que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, bricorama, castorama et autres. Ensuite, vous aurez besoin d'un manchot de tuyau de caoutchouc de 22 mm, c'est le truc noir que vous voyez par terre, pour justement rajouter un peu plus de protection à votre lance. La troisième chose est bien entendu votre frite de piscine, qui servira de tête de lance, que vous pourrez trouver chez Decathlon ou tout autre magasin de sport. Et pour relier tout ça, vous aurez besoin de 2 rouleaux de scotch, un noir et un gris. Première étape, la pointe de votre lance. Il vous faudra d'abord couper un morceau de 20 cm. Une fois cela fait, vous coupez votre pointe de lance à la moitié, soit 10 cm. Une fois cela fait, vous allez creuser un demi-cercle sur chaque morceau de la frite, qui servira à l'emplacement de votre hampe de lance. Normalement, si vous avez bien fait votre travail, la pointe de votre lance épouse parfaitement la forme de votre hampe. Deuxième étape, scotchez votre pointe de lance et la mousse autour. Tout d'abord, vous allez mettre du scotch noir pour relier votre frite de piscine à la hampe de votre lance. Cela permettra de relier votre frite de piscine à votre hampe. Ensuite, vous prenez votre manchon de tuyau de caoutchouc de 22 mm, je le précise. Celui-ci a déjà un scotch intégré, donc cela permet de relier les deux côtés du manchon très aisément. Mais si vous n'avez pas trouvé ce modèle-là, vous utilisez simplement votre scotch noir pour relier les deux morceaux. Et vous pouvez même relier entièrement la mousse tout autour pour permettre que cette mousse-là soit protégée par la couche de scotch. Et pour finir, vous prenez votre scotch gris pour recouvrir la totalité de la frite, permettant ainsi d'avoir une pointe de lance beaucoup plus jolie et surtout de rendre votre frite de piscine beaucoup plus rigide et résistante au coup que vous mettrez lors des combats. Et du coup, vous arrivez à ce modèle-là, modèle le plus simple que vous pourrez avoir sur le GL. Faire une lance de 2,20 mètres en rajoutant, enfin 2,10 mètres, 2,20 mètres en rajoutant justement la frite et ou 2 mètres si vous avez pris la hampe de 1,80 mètre. Ouais, bon niveau maniement, je maintiens à une main et puis je fais des coups de pointe. Et vous remarquerez qu'avec la portée, on est plutôt pas mal, en sachant que vous pouvez aussi vous en servir comme ceci pour bien trapper votre adversaire. Petit bonus, si vous le souhaitez, sur votre lance, vous pourrez utiliser les chutes de votre piscine pour créer un talon à votre lance, permettant ainsi à votre bois de subir moins de dégâts avec le temps et au cas où aussi de protéger un peu plus vos adversaires si jamais vous leur tapez dessus par inadvertance. Vous pourrez ajouter d'ailleurs un petit carré de cuir pour ajouter un peu plus de résistance à votre talon. Et du coup, à la fin, vous avez votre talon. Alors vous remarquerez que mon cuir, je ne l'ai pas très bien fait. C'est par rapport à son celle-ci, c'est ma lance. Et du coup, après, ça vous permet de poser votre lance tranquillement un peu n'importe où. Et quand vous frappez, j'envoie ma main vers l'avant, comme ça, avec votre bouclier, comme ça vous êtes protégé quand vous frappez. Alors bien entendu, ça va vous demander un certain exercice et beaucoup d'entraînement parce que manu la lance à une main, surtout qu'en plus, ce n'est pas une hampe en plastique ni en mousse, mais c'est une hampe en bois, donc du coup, il y a un certain poids. Voilà pour le tuto pour faire votre lance qui servira pour le GN Atta Endor. Ne partez pas, il y a un petit bonus. Pour votre javelot, vous aurez besoin de 4 choses. D'un scotch noir et d'un scotch gris, vous pouvez utiliser ce que vous avez utilisé pour votre lance. D'une frite de piscine, ne vous étonnez pas de sa tête, c'est mon chat qui s'est un peu amusé dessus. Et d'une gaine en mousse ou alors de tissu que vous transformez en boule pour faire votre pointe de javelot. Gaine en mousse qui en fait était trop petite pour mes lances pour du coup la mettre autour, mais vous pouvez aussi vous en servir parce qu'avec cette gaine en mousse, vous allez pouvoir vous amuser à la mettre autour et à faire comme une forme de lance, enfin comme une forme de lance, une forme de javelot du coup. Vous pouvez faire cette version là ou la version que je vous ai montré juste avant avec le tissu que vous mettez au bout. Ensuite, vous allez recouvrir votre frite de piscine entièrement de scotch noir pour permettre à celle-ci d'être beaucoup plus rigide et aussi rajouter un peu plus de protection. Et pour finir, vous allez recouvrir la tête de votre javelot avec le scotch gris. Et voilà, vous avez une lance, enfin une lance, un javelot pour le GN. Alors allez d'accord, c'est moche, mais sur l'adversaire, ça fait le travail ! Abonne-toi ! Abonne-toi ! Abonne-toi !